Je vois qu'il y a des jeunes qui sont dans les tribunes là-haut et je voudrais leur dire et nous rappeler à nous-mêmes que ce dont on est en train de discuter aujourd'hui c'est de sans doute notre bien le plus précieux à savoir cette protection contre la maladie qu'on a en commun ce sont nos biens communs les plus précieux et notamment sur la vieillesse Moi il y a une courbe qui m'émeut particulièrement Après on voit aux alentours de 1975 deux courbes qui se croisent on voit que le taux de pauvreté chez les personnes âgées chez les plus de 60 ans passe sous le taux de pauvreté de l'ensemble de la population c'est quelque chose qui se produit pour la première fois après des millénaires dans le milieu des années 70 oui après des millénaires parce que pendant des millénaires la vieillesse a signifié pauvreté et là pour la première fois par des choix politiques qui ont été ceux de la libération et qui sont entrés dans les faits 30 ans plus tard on a l'inversion d'une fatalité millénaire et c'est grâce à des choix politiques que ça s'est fait l'inquiétude qu'on peut avoir c'est que depuis le milieu des années 90 on a des choix inverses qui sont faits et on peut craindre de voir remonter la courbe de la pauvreté chez les personnes âgées au-dessus de la pauvreté générale et c'est contre ce choix qu'aujourd'hui vous ne le comprenez peut-être pas chers jeunes là-haut mais c'est contre ça qu'on essaye de lutter aujourd'hui mais c'est contre ça 8 on a des choix de la mort